Cet épisode final commence avec Ursula et Mémo qui sont dans une cabane en feu. Il veut se détacher pour sortir, mais elle l'en empêche, en disant que le feu va les consumer tous les deux. De l'autre côté, Karen tend une arme sur Fausto, Isabella se met à pleurer et elle lui demande d'aller dans sa chambre. Fausto essaie de se rapprocher, elle tire sur un verre et dit qu'elle ne se soucie plus de lui. De son côté, Mémo réussit à sortir des flammes et demande à Ursula de sortir également, mais la flamme l'envahit totalement. Au même moment, Karen demande à Isabella de sortir, mais Fausto lui demande de ne pas bouger. Elle s'enfuit, son père essaie de m'assuivre, mais Karen tire une balle et il s'arrête. Elle prend ensuite son sac et s'en va en disant qu'elle va lui faire vivre un enfer. De l'autre côté, Ursula se lamente dans les flammes. Karen amène la petite dans un hôtel, celle-ci lui dit qu'elle pensait qu'elle allait la ramener à sa mère, mais elle répond qu'elle réfléchit à quoi faire. La petite lui dit en pleurant qu'elle lui fait peur, elle se retourne toute énervée et lui demande de cesser ses pleurs. Puis, elle lui demande de se taire si elle veut revoir sa mère. Pendant ce temps, Daniela est chez Amparo, mes mots arrivent avec des plaies sur lui, Daniela se réjouit de le voir. Elle demande où est Ursula, mais il dit qu'il n'a pas pu la sauver. La sœur d'Aaron les rejoint toutes effrayées et leur dit que Fausto a tué son frère. Elle leur dit que Fausto l'a engagée pour s'occuper d'Olivia quand elle était enceinte et dit qu'il a ordonné sa mort après son accouchement pour prendre son enfant. Ils sont très choqués, Daniela dit que Fausto n'a pas de limite. La sœur d'Aaron ajoute que Fausto a tué Villalba quand il voulait dire la vérité. Pendant ce temps, Eugénio dit à Amparo que son fils va très mal et lui dit que Lupita devrait se concentrer sur sa vie. La sœur d'Aaron dit qu'elle est prête à payer pour ce qu'elle a fait. Eugénio dit que sa fille a épousé un criminel et ajoute qu'elle doit être au courant de tous ses crimes. La sœur d'Aaron lui dit que Karen est la complice de Fausto et ajoute qu'elle était même au courant que c'est lui le meurtrier de sa mère. Elle dit que c'est Fausto qui avait ordonné à Aaron de trafiquer l'hélicoptère dans lequel ils allaient voyager. Puis Eugénio est choqué. Memo ajoute que sa fille a également essayé de tuer Daniela. Celle-ci dit qu'elle a aussi provoqué tous ses avortements. Peu de temps après, Daniela veut aller chercher sa fille mais Memo lui dit que c'est dangereux d'y aller puis il s'en va lui-même. Eugénio appelle sa fille au téléphone et lui dit tout ce qu'il a appris. Elle lui dit qu'elle n'était pas au courant de tout cela jusqu'à ce qu'Aaron lui dise la vérité petit à petit. Il lui demande comment elle peut être avec un criminel et lui dit qu'elle a même tué les enfants de Daniela. Elle dit qu'elle va détruire Fausto même si elle doit finir en prison et il lui dit qu'il n'est plus son père à partir d'aujourd'hui. Puis, il raccroche le téléphone et elle se met à pleurer. Au même moment, Memo va voir Yolanda pour lui demander où est Fausto mais elle dit qu'elle ne veut pas s'attirer des problèmes. Il s'en va et Yolanda appelle Macario pour le lui dire. De l'autre côté, Macario dit à Fausto que la cabane a pris feu avec Ursula et Memo à l'intérieur. Fausto est très content que le camionneur soit enfin mort mais Macario lui dit que Yolanda vient de l'appeler pour lui dire que Memo recherche son adresse. Macario lui dit ensuite que c'est de sa faute si sa fille est en prison. Puis, il dit qu'il ferait mieux d'aller se cacher car il sent que les choses iront très mal. De son côté, Daniela reçoit un appel de Karen qui lui dit qu'elle a Isabella et lui demande de s'éloigner pour qu'elle en discute. Elle va à l'extérieur, Karen passe le téléphone à la petite, elle se met à pleurer et dit que son père ne l'aime pas et que ça aurait été mieux qu'il la jette à la poubelle. Elle demande à sa fille où elle est mais Karen arrache le téléphone et lui dit qu'elle veut la rencontrer toute seule. Elle ajoute que si elle vient avec quelqu'un, elle ne verra plus jamais sa fille. Daniela se rend au lieu du rendez-vous et Karen lui pointe une arme. Au même moment, Memo rentre à la maison, on lui dit que Daniela n'est pas là et il devient tout inquiet. Pendant ce temps, Daniela demande où est sa fille mais elle lui dit qu'elle ne pourra pas l'écouter même si elle crie son nom. Karen lui dit ensuite qu'elle n'a pas pu être heureuse à cause d'elle et Daniela la supplie de ne pas impliquer sa fille. Le téléphone de Daniela sonne, Karen lui demande de l'éteindre et de le jeter et elle le fait. Elle demande où est sa fille, Karen lui répond qu'elle ne sait pas à quel point elle a envie de la voir morte. Elle ajoute qu'elle a déjà perdu l'amour de son père et n'a plus rien à perdre. De l'autre côté, la police va annoncer à Yolanda que sa fille a été retrouvée morte des suites d'une overdose. Elle fond en larmes en pensant à sa fille. De son côté, Daniela se met à genoux et supplie Karen. Elle lui dit que ça lui fait tellement plaisir de la voir à genoux devant elle et dit qu'elle a ressenti la même douleur quand elle a épousé Fausto. Tout à coup, Memo arrive avec la police, Karen s'enfuit et Isabella appelle sa mère. Karen s'approche de la petite et demande à Daniela de venir chercher sa fille si elle l'aime vraiment. Elle s'approche, Karen l'arrête et la mène au balcon pour la jeter au sol. Elles tombent toutes les deux, Memo arrête la main de Daniela et Karen s'écrase sur la voiture garée en bas de l'étage. Ils prennent leur fille dans les bras et lui disent que tout est terminé à présent. De l'autre côté, Juan va chercher Gabriela à sa sortie de la prison dans sa chaise roulante. Elle sort et est contente de le voir. Ils vont ensuite tous à table. Sa famille lui dit qu'elle a désormais une chance de recommencer une nouvelle vie. Elle leur repend que son expérience a été dure et la fait mûrir. Elle dit qu'elle a réalisé qu'elle avait besoin d'une avocate comme Lupita. sa sœur lui dit que quand elle sera avocate, elle va plaider pour les femmes victimes d'abus et sa mère lui demande de se consacrer à ses études pour réaliser ce rêve. Pendant ce temps, Eugénio est tout triste à cause du décès de sa fille. Sa secrétaire lui souhaite ses condoléances et lui remet des documents que Karen lui avait donnés. Il va dans son bureau, constate que c'est une liste des crimes de Fausto et appelle ses avocats. De l'autre côté, Juan et Gabriela vont dans la cour après le repas. Il dit à Gabriela qu'elle peut se trouver une autre personne car il n'a plus ses capacités physiques. Elle lui dit qu'elle ne peut pas être heureuse loin de lui car elle se sentira perdue. Elle dit qu'il est comme sa boussole et dit qu'elle veut être à ses côtés car son amour pour lui est pur. Elle ajoute qu'elle est sûre qu'avec de la détermination et un peu de force, il pourra marcher de nouveau. Il la caresse ensuite les joues et l'embrasse. De son côté, Eugénio va dire aux autres qu'avant sa mort, Karen lui a donné des preuves pour que Fausto puisse payer pour tous ses crimes. Il ajoute que ses avocats y travaillaient déjà et Daniela se réjouit du fait que sa fille ne sera plus proche de cet homme. Peu de temps après, Lupita va parler à Sébastien qui est inconscient sur son lit d'hôpital. Elle lui dit qu'elle défendra les femmes victimes de violences quand elle sera avocate. Eugénio la rejoint et lui dit que Sébastien doit être fier d'elle. Il lui dit que pour être avocate, elle doit accepter la bourse. Elle dit non et il lui demande d'honorer Sébastien et de réaliser ses rêves. Il lui demande de tout abandonner et de laisser Sébastien reposer en paix. Elle se met à pleurer et il dit qu'il va parler au médecin. De l'autre côté, Macario va voir Mémo pour s'excuser. Il lui dit qu'il a tout perdu et lui demande de s'excuser pour lui à près d'Amparo afin qu'il revienne auprès de ses enfants pour les voir grandir. Il lui demande une autre chance mais Mémo l'agresse et lui dit qu'il ne fait plus partie de leur famille depuis longtemps. Macario lui dit qu'il regrette et dit qu'il est revenu pour l'aider à découvrir où se cache Fausto. À l'hôpital, Eugénio dit ses derniers mots à son fils pendant que les autres sont en train de pleurer. Il dit qu'il sera mieux à côté de sa mère, lui faire une bise et lui dit qu'il l'aime beaucoup. Le médecin de rapproche des appareils pour les débrancher. Ils se mettent tous à pleurer à chaudes larmes. Pendant ce temps, Macario dit à Mémo que Fausto a essayé de le tuer ainsi que Daniela et Ursula était complice avec son époux César. Mémo lui demande avec rage où se cache Fausto. Au même moment, Lupita va pleurer auprès de Sébastien, il lève la main, ouvre les yeux et les machines recommencent à fonctionner. Lupita sursaute, Eugénie court vers son fils et tous les autres sont surpris. De son côté, Fausto est dans sa cachette, il dit qu'il ne peut pas tout perdre comme ça et ajoute qu'il peut encore se venger. Fausto arrive subitement, ouvre la porte et lui dit qu'ils vont régler leur compte aujourd'hui. Pendant ce temps, Eugénio et les autres se réjouissent de la santé de Sébastien. Le médecin vient leur dire que cela est très étrange et dit qu'il est nécessaire qu'il lui fasse quelques examens pour déterminer comment il se porte et Lupita va voir son amoureux étant tout excité. De leur côté, Memo et Fausto se bagarrent pendant que la police arrive. Sébastien promet à Lupita qu'ils seront toujours ensemble et l'embrasse. De l'autre côté, Fausto jure à Memo que tant qu'il sera en vie, personne de lui et Daniela ne sera heureux. puis il lui demande de le tuer mais Memo dit qu'il n'est pas un meurtrier comme lui. La police arrive et récupère Fausto et s'en va avec lui. Memo va le dire à Daniela, elle se met à pleurer et il lui promet qu'ils formeront à présent une famille à part entière. Il se met ensuite à genoux et la demande en mariage. Elle se met aussi à genoux et accepte de l'épouser. Ils croisent leurs doigts et s'embrassent. De son côté, Macario va demander des excuses à Amparo et Umberto. Amparo lui dit qu'il a détruit tout l'amour qu'ils avaient pour lui mais il lui demande de ne pas dire cela. Elle lui dit qu'il n'est plus là bienvenue chez eux et lui demande de s'en aller. Il insiste pour son pardon, Yolanda, la nouvelle conquête d'Umberto sort de sa chambre et lui dit qu'il ne mérite pas d'être pardonné. Umberto lui demande de s'en aller pour toujours sinon il va appeler la police. Il les supplie à genoux et promet de changer mais Umberto le met dehors. Il sort furieusement et frappe la porte derrière lui. A l'extérieur, il croise son fils, Chema est terrifié de le voir, il demande au petit s'il ne veut pas saluer son père mais il se retourne. Il demande au petit de convaincre sa mère et son grand-père pour qu'ils reviennent à la maison. Umberto le surprend et lui demande de s'en aller. Il pend ensuite le petit dans ses bras et le console. Quelques jours après, Daniela et Memo célèbrent leur mariage à l'église. De son côté, Macario marche tout malheureux sur les rails et risque de se faire écraser. Il sort une pièce de sa poche et la jette en l'air. Pendant ce temps, Rwampa compétit et sort vainqueur. Toute la famille ainsi que Gabriela sont là pour le soutenir. Au même moment, Fausto souffre le martyr en prison. Il se fait tabasser par ses collègues, ils se moquent tous de lui et le ligotent comme un chien. Il essaie de se défendre mais on le poignarde dans le ventre et l'abandonne dans sa cellule. Les policiers viennent le retrouver bien après Inerte et coucher sur le sol. De son côté, Ursula est toute défigurée, elle marche dans la rue en pleurant et en appelant le nom de Memo. De l'autre côté, tout le monde est présent au mariage de Daniela et Memo. Rwampa entre avec la mariée, Memo est heureux de voir son épouse. Le prêtre leur demande s'il accepte de se marier, ils acceptent et se mettent les alliances pendant que le prêtre les définit ce que c'est que l'amour. Il les déclare ensuite mari et femme, leur demande de s'embrasser et ils le font pendant que tout le monde applaudit et crie de joie. Isabelle vient leur dire qu'elle est fière qu'ils forment enfin une grande famille. Memo la prend dans ses bras et Amparo apporte le fils de Daniela. Pendant la fête, Leonardo dit à Chuchita qu'il est très fier de son fils, il s'embrasse puis Isabella et Chema viennent rire. Au même moment, Juan dit à Gabriela qu'il est très fier d'elle, il l'embrasse et elle dit que rien n'est impossible. Il s'embrasse et Isabella vient également avec son amie les jeter des fleurs en disant que c'est beau l'amour. De son côté, Umberto s'amourache également avec sa bien-bien-aimée. À côté, Amparo et Eugénio font pareil. Elle dit qu'elle est fière de voir leur famille ainsi. De son côté, Sébastien demande l'attention de tout le monde mais Lupita est très inquiète. Il demande la main de Lupita, lui promet de l'épouser et de l'aimer toute sa vie. Amparo accepte de donner la main de sa fille, tout le monde applaudit, leur donne des bénédictions et ils s'embrassent. On appelle les mariés à venir danser sur la scène et ils le font. Isabella et son amie viennent les jeter des fleurs et tous les autres les rejoignent sur scène. Ils réunissent ensuite toutes leurs mains et les soulèvent vers le ciel. Après le mariage, les deux amoureux vont dans un merveilleux endroit s'amuser. Ils montent sur le camion mais Mo lui dit qu'elle est l'amour de sa vie. Il dit que le chemin a été long et lui promet de faire d'elle la femme la plus heureuse du monde. Il lui promet ensuite d'être un bon père de famille, elle est toute émue et fait à son tour ses promesses. Elle lui promet de prendre soin de lui, de le respecter et de s'occuper de leur famille parce qu'elle l'aime tellement et est convaincu que son chemin c'est de l'aimer. Il est très content et l'embrasse. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501